EBT est un projet ambitieux et original qui mènent son et musiques électro avec ballets et danses traditionnelles. Il y a des causes qui sont composées et qui vont diffuser. Il y a des causes indirectes, avec des scènes modulaires, des scènes. On connaît Jean-François depuis longtemps. On sait qu'il a plein d'idées tous les ans. Donc là, il nous a proposé ce projet-là et on a dit Banco, on tente parce qu'on lui fait confiance. On sait qu'on est dans une dynamique de faire découvrir au public tout ce qui peut être un peu novateur en termes de création. Et sachant que c'est un artiste de très grande qualité, on lui fait confiance et on est prêt à prendre des risques avec des artistes comme Jean-François. C'est un projet EBT pour l'Electro, Val, Prat, Gascon. Il y a eu expérience, il y a eu expérience qui avait besoin d'être dans ce postage et dans ce postage. A masse, juste. A masse, juste. L'autre jour, il y a eu à l'équilibre. Et la délire. Et la délire. Et la délire. A ça vu, c'est très bien finalement une forme d'équilibre très intéressante entre... c'est un délire musical et espérimental et finalement une exigence de la danse qui demeure fort. L'office d'un autre Danville continue à ce soir en d'une nuit de la danse, au programme le bal des loups ou le carreau gialle.